Jérôme Aubert de la société Arken, je travaille en France pour Arken France évidemment, ça fait 16 ans et je suis responsable des chantiers de production. Donc Arken France a quatre typologies de clients, à la fois les particuliers quand ils viennent s'équiper dans les magasins, donc c'est l'activité revendeur pour nous. On a une activité chantier, donc celle pour laquelle je m'occupe, donc c'est dès qu'on parle de chantiers de production comme Naughty Tech et bien d'autres en France on a la chance d'avoir un beau marché en France. Je pense qu'on est les leaders dans le monde à ce niveau là, donc c'est super, c'est une belle activité d'exportation notamment. La troisième type de clients chez nous ça va être la course, la course et les produits et les bateaux one-off. Donc c'est le bateau des champions de François Gabard, de Loïc Perron, c'est tous ces produits-là qui sont souvent semi-custom ou custom. On ajoute à cette typologie de clients les bateaux de transport. On commence à voir ces bateaux-là se développer de plus en plus. Je pense notamment la semaine dernière on a baptisé le bateau de grain de sel, donc l'idée c'est vraiment du transport maritime à la voile. Voilà c'est proposer quelque chose d'écologique, c'est dans l'air du temps et c'est tant mieux. Et la quatrième typologie de clients chez nous ça sera l'industrie, donc avec des produits destinés aux travaux sur cordes essentiellement et on a aussi ici une activité de formation pour les gens qui utilisent ces produits-là. Donc Arken a deux usines, une en Italie où on fait ces produits-là, les winch et les manivelles. Donc on est basé pour Arken Italie au nord de Milan. C'est une usine hyper récente qui doit avoir une dizaine d'années maintenant. On avait de l'ancienneté puisqu'on avait racheté à l'époque l'usine Barbarossa, ça parlera aux plus anciens. Et c'est vrai qu'on a développé du coup toute la gamme winch. Donc vraiment en Italie on fait tout là-bas, des winch de monsieur tout le monde jusqu'au winch custom, des grands champions. La seconde usine où on va retrouver tout ce qui est poulies, chariots, rails, hydrauliques, j'en oublie probablement, qui est situé à Milwaukee, à Pilwauki exactement, c'est à côté de Milwaukee pardon. Je crois qu'une de nos forces et de la proximité avec nos clients, on essaye de répondre à leurs demandes, à leurs besoins, à la fois en termes de services mais aussi en termes de produits. Donc on fait évoluer nos produits pour répondre à leurs demandes. On a ici, chez Arken France, beaucoup d'expériences. Il y a très peu de turnover chez nous, on doit plutôt être bien ici. Parce qu'on a des gens qui sont là depuis pas loin de 40 ans maintenant, donc qui ont su transmettre et qui le font encore leur expérience. Donc notre relation avec Naughty Tech a débuté fin 2010, début 2011 avec ce qu'était à l'époque le bateau admiral de la société Naughty Tech, le Naughty Tech 54, qu'on a eu la chance d'équiper à ce moment-là. Et évidemment content que l'histoire se poursuivre avec le Naughty Tech 48 et l'Open, 48 Open pardon, cette année. C'est un travail qui remonte maintenant à 12 mois avec un travail avec le bureau d'études. On a essayé de discuter sur ce qui serait le plus efficace à bord. Donc il y a vraiment des échanges. Je pense à Thomas du bureau d'études où on a bossé ensemble pour proposer le bon produit au bon rapport qualité-prix. Et je crois que je crois que c'est une vraie réussite. Le bateau est hyper sympa et on est vraiment super content de retrouver des produits Arken à bord. On voit qu'il y a eu un vrai travail pour proposer des produits de qualité parce qu'à bord on retrouve des produits, des pouliers à rouleaux, des pouliers Black Magic, nos Winch Performa. Donc on est sur le haut de gamme chez Arken. On l'a essentiellement étudié pour les boots de très bonne qualité. Donc on a travaillé sur le grip, on a travaillé sur les rendements, on a travaillé sur le poids évidemment aussi un peu. Et puis j'ai un côté design que moi j'aime beaucoup.